Je suis très heureux de vous accueillir à la magnifique ambassade de Grande-Bretagne pour cette conférence sur les BTECH. Nous espérons de vous informer et de vous inspirer. Nous espérons que vous allez vous engager avec BTECH, que vous allez parler la langue BTECH. Avec cet objectif, vous allez entendre les présentations suivantes. D'abord, ma collègue Florence Young. Vous pouvez me mettre le bus, s'il vous plaît ? Florence Young est directrice de Venti-Marketing pour la France. Florence va vous parler du groupe Pearson, dont Pearson Qualifications fait partie. Moi, je vais revenir pour parler de BTECH en plus de détails. Je suis suivi après par peut-être l'évangéliste numéro un de BTECH en France, notre très cher copain depuis 19 ans maintenant, M. Nicolas Mariano, qui est directeur général de l'École européenne de graphisme et publicité. Et je comprends que Nicolas s'est assisté par quelques étudiants. Au suivant, nous avons le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Dr. Aziz Boussofiane de l'Université de Hertfordshire, qui va parler d'un partenariat universitaire. Ensuite, notre deuxième grand copain, M. Jean-Luc Colationni, directeur général du groupe Académie, va vous parler du partenariat qui existe depuis deux ans maintenant entre UNIS et Pearson. Il y aura cinq minutes pour les questions après chaque présentation. À la fin, nous ferons circuler de manière USB toutes les présentations. Il n'y a pas donc besoin de prendre des notes. Le plus important, s'il vous plaît, nous joindre à la réception de Cocktail à environ 6h30. Dernièrement, je tiens à remercier à mes collègues qui m'assistent avec cet événement. Francesca Woodward, Joe Asena et Joe Abassi, derrière moi, qui sont venus de Londres. Mathieu Marvin et Amélie Fellu, de notre bureau ici à Paris. Et Rob Jameson, qui est responsable pour les tests d'anglais pour le secteur professionnel LCCI, que vous allez voir un peu plus loin de la présentation. Sans plus tarder, je vais céder ma place à Florence. Merci, Alistair. Pearson, donc on va parler d'éducation d'abord avant tout. On le voit en ce moment en France, on parle beaucoup de réformes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on parle de réformes du collège. Il y a de grands débats et l'éducation est en mouvement, comme le reste de notre planète, en fait, à plein de points de vue. Donc l'éducation change, la pédagogie change, parce qu'il y a énormément d'éléments comme les nouvelles technologies, l'impact aussi social des changements économiques, notamment dans les biais émergents, qui font que l'éducation est de plus en plus un sujet central. Et en tant que première entreprise au monde pour l'éducation, chez Pearson, on est bien placé, je pense, pour accompagner ces changements, pour permettre à chacun de s'épanouir et de progresser dans sa vie grâce à l'éducation. Au niveau mondial, dans les pays développés, on le voit, on investit dans les nouvelles technologies avec plus ou moins de succès. Dans les pays émergents, la croissance est soutenue à travers des réformes éducatives. Dans le monde, il y a un milliard et demi, pratiquement, d'apprenants. Par apprenants, c'est des étudiants, des élèves, des professionnels, toutes les personnes qui sont dans une situation d'apprentissage. Les enfants de 12 ans, aujourd'hui, moi j'ai un fils qui est en 5e, mais je ne sais pas quel métier il va faire. Vous imaginez bien qu'il y a 10 ans, par exemple, la notion de community manager, par exemple, c'est un métier qu'on ne connaissait pas. On ne sait pas, les enfants de 12 ans, aujourd'hui, quel métier ils vont faire quand ils rentreront dans le marché du travail. On a aussi le poids croissant des pays émergents dans le PIB mondial, avec l'émergence d'une classe moyenne dans les pays émergents, donc l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, où la préoccupation principale, c'est l'éducation de leurs enfants, donc avec un pouvoir d'achat au niveau d'éducation qui est énorme. Donc là, c'est bon. Les 1,4 million, ça se divise en gros entre 1,24 milliard d'élèves, donc dans ce qu'on appelle le scolaire, donc primaire, souverain, collège, lycée, 180 millions d'étudiants dans le supérieur, dans le monde. Pour la formation professionnelle, on parle plus d'un marché en valeur, parce que c'est assez difficile de compter les professionnels qui apprennent, mais ça représente un marché de 350 milliards de dollars. La technologie a un impact à deux niveaux dans l'éducation. D'abord, on a des nouveaux moyens d'accélérer l'éducation, donc ça permet de la mobilité, ça permet d'apprendre où on veut, ça permet d'apprendre quand on veut, comme on veut. Vous avez sans doute entendu parler des systèmes de classe inversée, de pédagogie inversée. La technologie, ça a aussi un impact sur les compétences que les élèves, les apprenants vont devoir développer, justement pour faire ces métiers qu'on ne connaît pas encore. On parle par exemple maintenant d'enseigner le code à l'école. Donc en France, on se pose la question de savoir si on continue à enseigner le grec et le latin. On peut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on va enseigner le code à l'école pour préparer un nouveau métier. Il y a aussi un énorme fossé, donc on parle effectivement d'un gros marché, d'une classe moyenne émergente, d'un milliard et demi d'étudiants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 60 millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation. Il y a 250 millions d'enfants qui ne savent pas lire, ni écrire. Il y a 700, presque 800 millions d'adultes qui sont analfabètes, et aussi dans les pays développés. Et il y a 200 millions de chauveurs. Donc tout ça, c'est un ensemble d'un contexte qui est forcément très important pour nous en tant que première entreprise mondiale pour l'éducation. Donc John Fallon, notre CEO depuis maintenant deux ans ? Deux ans. Deux ans. Donc voilà en gros la taille du groupe Pearson. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on est le plus grand groupe au monde pour l'éducation. Donc on représente à peu près 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 43 000 employés. On est présents dans 70 pays et on sert des millions d'apprenants. On est organisé en quatre grands axes. Alors sans doute celui, je ne vais pas les dire dans l'ordre, parce que celui que vous connaissez sans doute le mieux, c'est ce qu'on appelle les Learning Services. On est connu comme éditeur au départ. Vous avez sans doute déjà lu ou travaillé avec un ouvrage Pearson. Par exemple, Biologie de Campbell, Marketing Management de Cotler, Stratégie Océan 2. Tout ça, ce sont des ouvrages publiés par Pearson. Et c'est sans doute sous la marque d'éditeurs qu'on est le plus connu. On peut dire que les Learning Services, c'est tout ce qui est lié à la création, un développement de contenu. Donc que ce soit du manuel traditionnel, manuel scolaire, universitaire, du livre professionnel. Forcément maintenant, on fait énormément de numérique. Donc ce sont des livres au format numérique. Mais au-delà de ça, c'est aussi de l'e-learning, des programmes de blended learning, des programmes sur mesure aussi, qu'on développe beaucoup en France, notamment pour les écoles de commerce. Donc ça, c'est la partie Learning Services. La partie Assessment à droite, donc ça, c'est tout ce qui est certification, programme d'évaluation, qui permet d'évaluer les professionnels et les apprenants. Donc ce sont sans doute les deux secteurs où l'on est les plus connus. On est aussi en ce qu'on appelle Direct Delivery. Donc ça, on a des écoles. Donc on a racheté par exemple State English, qui est assez connu. Donc on prend en charge complètement la gestion d'écoles. On a acheté un campus, une université privée en Afrique du Sud qui s'appelle City High. Donc ça, c'est la partie Direct Delivery, où on jette complètement les étudiants, le recrutement, les programmes, etc. Et la troisième colonne, c'est ce qu'on appelle Insight Services. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui est très développé aux États-Unis, qui se développe aussi beaucoup en ce moment en Australie. On est en fait en partenariat avec des établissements, où on investit avec des établissements, notamment sur des programmes d'apprentissage en ligne, donc complètement à distance. Donc on investit, on fait le marketing, on fait le développement des programmes avec l'école, en marque blanche. On recrute les étudiants, on finance et on partage des revenus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, par exemple, je pense que le plus ancien, c'est Arizona State University aux États-Unis. Et là, récemment, on a un programme avec Monash University à Melbourne, en Australie. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer en ce moment en Europe également, en Angleterre, mais aussi en France, en Allemagne et au Bénélux. Alors tout ça, c'est bien beau, donc on a plein de idées, on a plein de programmes, on a beaucoup de contenu. Il se trouve que pendant des années, on a eu une culture de moyens chez Pearson, c'est-à-dire qu'on publiait des ouvrages quand on mettait sur le marché, puis après, voilà, c'est publié, on ne se préoccupait pas de savoir s'il y avait de l'efficacité derrière tout ce qu'on faisait. Et là, on est en train, depuis l'arrivée de John Fallon, on est en train de complètement changer d'approche et on part d'une culture du résultat à travers un programme qu'on appelle en anglais efficacité, qui est assez difficile à traduire en français, mais bon, on va dire efficacité, et ça reprend un peu ce que fait l'industrie pharmaceutique, qui jamais ne va lancer un produit sur un marché sans avoir mesuré avant son efficacité. Et les éducations, on est d'accord, c'est aussi important que la santé, donc l'idée, c'est de mesurer aussi l'impact sur l'apprenant des produits et des services qu'on déroule. Donc, au cœur de la stratégie, alors on a beaucoup de diagrammes, de matrices, etc., toujours au centre, c'est la personne qui apprend, que ce soit un élève, que ce soit un étudiant, que ce soit un professionnel, il est au cœur de la stratégie. L'impact des produits et des services est mesuré de façon rigoureuse et on a créé un cadre de référence pour l'efficacité, qui est d'ailleurs disponible en ligne et que vous pouvez tous utiliser, quelque chose de très rigoureux. Alors, il y a énormément de sociétés qui ont la même démarche d'efficacité. Ce qu'on fait en plus, c'est qu'on est une société cotée en bourse, on a des rapports annuels financiers. À l'échéance 2018, on s'engage à avoir aussi un rapport officiel d'efficacité pour prouver que ce qu'on fait, ça marche, tout simplement. Et si ça ne marche pas, on abandonne les projets. Donc, c'est quand même un gros engagement que les personnes font pour l'éducation. Voilà, pour terminer, on s'engage à ce que chaque décision, chaque projet, chaque investissement fasse la preuve de son efficacité pour améliorer la vie des gens grâce à l'apprentissage. Merci. Je donne la parole à Alistair. Merci, Florence. Vous avez donc le contexte et je crois que nous allons tous retourner à des thèmes décrits par Florence au cours de sa discussion. Moi, je travaille pour Pearson depuis de nombreuses années et c'est vraiment un grand honneur pour moi de représenter le leader mondial dans le domaine des examens. J'aime bien le contact régulier que nous avons avec les jeunes et pouvoir montrer comment ces diplômes peuvent améliorer les perspectives d'un individu dans sa vie professionnelle, c'est toujours une réelle satisfaction pour moi. Mais qui est personne et que sont les formations de diplôme B-Tech ? Nous avons donc toute une gamme de services éducationnels que nous offrons dans le monde entier. Nous avons des services pour les professeurs, l'enseignement de l'anglais, naturellement, la technologie, Pearson est très connue pour la technologie, les services d'évaluation et les ressources pour l'enseignement en troisième partie, mais aussi dans les collèges ou les écoles qui nous appartiennent en Afrique du Sud, en Inde, en Brésil, en plusieurs pays. Et qualifications et curriculum sont intégrales à ça. Ça fait une partie très importante de notre offre. si on peut changer de l'image. Là, vous voyez nos trois marques primordiales, c'est-à-dire Edexcel, qui sont nos examens académiques, A-Levels, GCSEs, International GCSEs, qui sont ce qu'on appelle le gold standard dans le monde entier. Et nous travaillons avec ces diplômes en 87 pays à peu près. B-Tech, on va en parler en plus de détails. Et nous avons aussi LCCI, London Chamber of Commerce International, qui a 135 ans, je crois, maintenant. Son évolution a suivi l'Empire britannique. Donc, c'est un organisme qui est très, très fort à Singapour, au Malaisie, en Inde et dans les pays de l'ancien Empire britannique. Et nous avons avec nous Rob Jameson, qui est responsable pour les tests d'anglais dans le secteur professionnel qui appartient à LCCI. Vous avez là, donc, une influence et une présence vraiment mondiale dans tant de pays où nous avons un dialogue permanent et dynamique avec beaucoup d'acteurs qui nous permettent de former des diplômes qui sont pertinents et qui fournissent aux besoins réels de nos apprenants. On peut changer de l'image ? Depuis 30 ans, cette entreprise spécialisée dans les examens a proposé ses prestigieux certificats, les BTECH. BTECH, c'est la Business and Technology Education Council. C'est la fusion de deux organismes, Business Education Council et Technation Education Council. Ils sont offerts aux étudiants de France et d'ailleurs qui aspirent à travailler dans un domaine particulier ou bien qui souhaitent accéder à l'université. La popularité de Pearson BTECH est telle que plus de 2 millions d'étudiants à travers le monde s'ils sont inscrits en 2015. On change d'image ? Au suivant ? Là, je croyais que c'était important de vous montrer la relation que nous avons avec un organisme très important qui s'appelle Off-Call, l'Office of Qualifications. Je crois que l'équivalent en France c'est le CNCP et le contrôle et la réglementation de Off-Call donnent une assurance à nos enseignants et à nos apprenants partout dans le monde. Mais nous avons aussi une relation très dynamique et permanente avec ces organisations-là et tout ça avec le but de former et de terminer le continu de nos diplômes qui servent aux besoins réels des étudiants et des employeurs et des universités. Là, nous avons créé une page pour vous montrer l'équivalence entre les BTECH et les diplômes français. Nous avons aussi montré le genre de profession qui est visé par l'étudiant. en général, à peu près 70% de nos apprenants cherchent à étudier, d'aller plus loin avec leur étude et d'aller à l'université. Mais il y a aussi une bonne partie qui cherchent à rester dans un certain poste et de progresser leur carrière en suivant successivement les niveaux différents. OK. Là, vous savez, toute une variété de domaine ici en France avec UNIS nous travaillons surtout dans les secteurs business mais Nicolas par exemple travaille en création et production médias et creative media et de la branche. Moi, j'habite en Espagne et nous travaillons beaucoup avec les centres d'informatique ou tourisme par exemple. Donc, c'est très variable et ça change de l'opé à l'autre. OK. Là, vous savez, l'explication de la méthode B-Tech parce que cette popularité dont je parlais va perdre avec la responsabilité de s'assurer que les contenus et les capacités des programmes soient en parfaite adéquation avec les attentes des employeurs, des universités et des étudiants et que les diplômes obtenus par les étudiants soient reconnus officiellement. Merci. Là, je voulais vous montrer en détail le genre d'unité que nous offrons en partenariat avec UNIS pour les termes de business et quand vous entendez la présentation sur l'Université de l'Université de l'Université vous allez mieux comprendre la progression des étudiants. Nous avons beaucoup travaillé depuis ces dernières trois ou quatre années sur la reconnaissance aux USA, en Australie et en beaucoup de pays dans le monde entier qui permettent à nos étudiants d'aller étudier dans une cinquantaine de pays. maintenant. Je voulais parler également de National Occupational Standards que j'ai traduit comme norme de performance qu'un employé doit obtenir lorsqu'il exerce les fonctions dans son travail. La capacité de gérer les ressources ou gérer un projet par exemple ce sont des caractéristiques utiles et réelles qui permettent aux étudiants de travailler d'une manière efficace dès la première journée et que ce n'est pas le cas pour tous les étudiants qui sortent d'un chemin plus classique. Là, vous avez plus d'informations sur des atouts acquis avec un BTEC ce qu'on appelle soft skills et on parle beaucoup de soft skills en Angleterre actuellement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de l'université même des très bonnes universités très cotisées qui ne sont pas capaces dans le sens réel de travailler et l'avantage de BTEC c'est que ça leur forme et leur donne toute une série de capacités de caractéristiques d'atouts qu'ils peuvent s'employer dès le premier jour de travail. OK? La VUS avait une sélection d'employeurs qui travaillent très étroitement avec ces compagnies où ils reclutent des étudiants qui sont déjà formés en BTEC où ils utilisent des adaptations de BTEC sous la tutelle de work-based learning pour former les employés. Et ça, c'est qu'une petite sélection mais il y en a des centaines de compagnies partout dans le monde avec qui on travaille là-dessus. OK? Là, qu'est-ce que c'est donc un HND? C'est le niveau 5 de BTEC. C'est un diplôme officiel britannique viable dans toutes les européennes et qui représente 120 clés d'ECTS. Il est semblable au niveau 5, niveau 6 du cadre européen de certification. Et le programme HND est composé d'unités modulaires théoriques et pratiques sélectionnées parmi une gamme de sujets fournés par Pearson et conçu par un corps professoral qualifié dans le but de concevoir des programmes durables, une carrière professionnelle ou un cours sous universitaire dans le domaine choisi. L'évaluation des unités modulaires se fait à travers des projets réalisés par les étudiants et à la fin de leur étude, les candidats peuvent choisir soit d'entrer dans le marché de travail, soit de poursuivre leur étude durant un an de plus, un top-up, dans une université au Royaume-Uni et d'ailleurs dans le but de recevoir un diplôme avec spécialisation. Là, vous avez deux filles. Devenez, s'il vous plaît, laquelle est ma fille. Ces deux filles voulaient faire des sciences à l'université. La fille de gauche a fait un B-TEC pour lui permettre de faire sciences à l'Angleterre et Lydia, à droite, a fait A-Levels pour arriver au même chemin. Ces deux filles avaient deux parcours pour arriver au même objectif. Je crois que c'est une bonne illustration de flexibilité que offre B-TEC à nos étudiants. Pour terminer, nous avons une excellente page internet qui permet à nos enseignants ou à nos apprenants de voir toutes les universités au monde d'où ils peuvent progresser avec le B-TEC. Nous avons plus de 200, par exemple, les US1 qui donnent des exemptions qui sont très cotisées et qui vaut jusqu'à 100 000 $ d'exemptions grâce aux études de B-TEC qu'ils peuvent faire. Cette page internet est entièrement gratuit et c'est accessible à tout le monde même s'ils ne suivent pas un problème à B-TEC. Notre préoccupation fondamentale est de placer l'apprenant au cœur de notre métier. Pour cela, nous veillons à ce que nos qualifications professionnelles tiennent leurs promesses et par là même nos engagements auprès de nos étudiants. Merci beaucoup.